Alors oui, alors bonjour et bonsoir à tous pour ce petit webinaire du lundi pour le Québec. Alors, comme tous les lundis, dans la mesure du possible, on essaie de se rencontrer pour faire le point de la pratique, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou encore des questionnements que les gens pourraient avoir sur la pratique ou encore sur leur vie, puisqu'on ouvre la porte à toute forme de conversation, de discussion ou de questionnements que les gens pourraient avoir concernant donc la pratique. Donc, il y a eu une petite conférence cet après-midi que j'ai faite pour la France qui vous présentait donc les principales façons d'utiliser l'intuition, les principales façons d'aborder le développement de l'intuition. Je vais vous les énumérer puisque vous pourrez assister ensuite à la conférence si cela vous intéresse. Il y a eu également une question qui a été posée sur l'abandon qui a été posée d'une personne précisément. Donc, on a un petit peu travaillé là-dessus. Alors, il y a cette expression intuitive que j'ai identifiée lors de la conférence que j'ai faite avec cet après-midi. Donc, il y a des gens qui sont donc très à l'aise dans le monde de la matière, qui ont une intelligence de la matière. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des intuitions. En fin de compte, c'est une forme d'intuition. Ils sont capables avec une certaine logique intellectuelle de décortiquer des trucs très complexes, des mécaniques très complexes qui nécessiteraient souvent des formations en général pour que les gens arrivent à le faire. Mais eux ont l'intelligence de la matière. Donc, ils sont capables en observant la matière, en observant comment la matière fonctionne, de la reproduire. C'est donc des intuitifs de la matière que j'appelle. C'est beaucoup rallié au chakra racine ça. Il y a également des intuitifs relationnels. Les intuitifs relationnels sont en relation. Alors, ça peut être en relation avec des êtres humains, mais ça peut être en relation avec une atmosphère, avec un objet. Ça peut être des pierres, des arbres. C'est une relation. Alors, ces gens-là vont être davantage, effectivement, sensibles à l'extérieur. Et ce sont donc, effectivement, des gens qui vont être un petit peu poreux, c'est-à-dire qu'ils vont capter l'énergie de ce qui est autour d'eux. Et c'est souvent des gens qui vont être un petit peu victimes de l'extérieur, parce que l'extérieur a un pouvoir sur eux, en fin de compte. Que ce soit un arbre, une pierre. Alors, si ils ont des thérapeutes, ça va être souvent des gens qui vont percevoir l'intervention qu'ils vont faire, beaucoup en liaison avec le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bien, tu as une maison hantée. Tu es possédé. Tu es envoûté. Cet objet-là, il est négatif pour toi. Vous voyez, c'est comme, ils vont vraiment avoir une relation où l'extérieur va devenir agressant pour eux, souvent. Alors, ça va être beaucoup l'intuitif relationnel qui va être comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui va être très sensible, mais évidemment, sa sensibilité va être tellement aiguë qu'elle va des fois être hyper sensible, c'est-à-dire trop sensible. Alors, ce sont les gens, par exemple, qui souffrent d'électrosensibilité actuellement, on en trouve de plus en plus, des gens qui ont une sensibilité extrême face au champ électromagnétique. Par exemple, ils ne sont pas capables de fonctionner dans une pièce Wi-Fi, par exemple. Alors, ça, c'est des gens qui sont, effectivement, de cet ordre-là, plus intuitifs relationnels. C'est beaucoup plus relié au chakra sacré. Alors, évidemment, ce type d'intuition-là, relationnel, c'est une intuition qui va être dans une position où on va être en réaction, finalement, très souvent, envers le monde extérieur. Et l'extérieur va nous apparaître comme étant des énergies souvent plus subtiles, mais qui vont nous agresser. Alors, on va avoir tendance, donc, à être un petit peu comme victime de tout ça. C'est un peu ce que je dirais par rapport à l'intuitif relationnel. Vous avez ensuite l'intuitif opportuniste. L'opportuniste, c'est un mot qui peut paraître péjoratif. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir à un terme qui aurait été peut-être plus neutre, mais c'est relié au chakra solaire. Le chakra solaire, c'est le pouvoir. Donc, quand on dit une intuition opportuniste, c'est-à-dire qu'on est, on flaire les bonnes affaires. On est dans une forme de pouvoir qu'on veut avoir sur les gens qu'on côtoie. On veut faire des affaires, on veut faire de l'argent, on veut faire des bonnes affaires. Donc, on a une espèce de flair, je dirais. De flair pour flairer les bonnes affaires. C'est ça un peu l'intuition dont il s'agit ici. Et on va être capable, évidemment, de flairer les bonnes affaires. Par exemple, si je vois quelqu'un qui est faible à côté de moi, si je suis dans une relation de pouvoir, je peux voir que cette personne qui est dans une position de fragilité peut être fragilisée. Et moi, de mon côté, ça va me permettre, si j'ai le tour avec cette personne-là, de pouvoir finalement lui acheter, par exemple, sa société ou sa compagnie à pas cher, par exemple. Pour un exemple, je vais pouvoir faire beaucoup d'argent après ça parce que je vois bien que c'est une super opportunité qui est là. Alors, vous voyez, ça, c'est un peu ce type d'intuition où on a des intuitions de se placer au bon endroit au bon moment. Alors, c'est pour ça que j'appelle ça opportunité. C'est qu'on est capable de flairer les opportunités. Alors, ça, c'est une autre forme d'intuition qui, évidemment, vous allez me dire, c'est pas spirituel. L'intuition opportuniste, c'est pas une spirituelle. C'est un homme qui cherche, donc, ou une femme, qui cherche à développer un pouvoir. Mais en même temps, il faut savoir, évidemment, que l'intuition n'est pas strictement associée à la spiritualité. Il y a beaucoup d'intuitifs qui ne sont pas nécessairement spirituels. Moi, quand j'ai commencé, j'ai bien voulu développer, dans ma vision des choses, une profession d'intuitif. Mais pour moi, la profession d'intuitif n'était pas nécessairement un être spirituel. Un être spirituel, c'est quelqu'un qui choisit, évidemment, de développer une pratique spirituelle. Et pour moi, l'intuition est pas loin de là. Mais c'est vrai que quand on rencontre des thérapeutes intuitifs ou des gens qui font de l'intuition, c'est vrai qu'on se rend bien compte, si on en côtoie, que c'est pas tous des gens qui ont, effectivement, une démarche spirituelle qui est derrière tout ça. Donc, c'est quelque chose quand même important à savoir. Et ensuite, au bout du chakra du cœur, l'intuition du service. C'est-à-dire, c'est un individu qui commence à reconnaître que lui, il y a une vision intuitive de ce que serait le monde dans un sens communautaire si les gens se tenaient tous par la main et s'entraidaient. Alors, c'est un intuitif qui est donc visionnaire parce qu'il y a quelque part, il y a une vision du cœur. Il conçoit ce que c'est que l'amour. Il conçoit ce que c'est que la collaboration en utilisant l'énergie d'amour. Donc, il voit bien quelque part que la société dans laquelle on est n'est pas cette société-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une compréhension que la société n'est pas ça, mais on devrait aller tendre vers ça. Donc, ce qu'il va faire, lui, en général, c'est qu'il va t'inspirer, il va avoir des visions et il va donc chercher à mettre au monde un modèle de fonctionnement qui va être personnel avec lui, mais qui va aussi engendrer peut-être des comportements avec d'autres gens. Il va développer un genre de communauté, un genre d'association dans lequel il y a une espèce d'inspiration d'amener les gens à devenir de plus en plus conscients qu'on peut s'aimer, puis qu'on peut aimer les autres sans chercher à avoir du pouvoir sur eux, puis à travailler dans un contexte de collaboration et de communauté. Alors, c'est beaucoup ça qui va être l'intuition au niveau du cap. C'est certain qu'en ayant cette forme d'intuition-là, il va y avoir effectivement une façon d'aborder l'amour, d'aborder la relation professionnelle qui va se rapprocher beaucoup de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que... J'ai simplement oublié de fermer mon Skype, je suis désolé. Donc, quand je parle d'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité que j'ai en tant qu'être humain ayant un cœur, de constater que moi, quand je veux collaborer avec les êtres humains, ce que je cherche à faire, ce n'est pas de vouloir me manifester avec un égo très fort qui veut dominer tout le monde, c'est plutôt de voir que chaque être humain a des qualités puis des compétences. Et que moi, je vais chercher à collaborer avec ces gens-là pour que leurs compétences à eux puissent se combiner les unes aux autres. Et ce qui va faire que finalement, on va être capable de construire une communauté ou une équipe de travail qui va être super efficace et super productive. Alors, c'est une autre vision du travail professionnel. On peut être dans une compagnie, on peut être un patron, le patron peut être dominant et dur avec ses employés, mais il peut aussi comprendre que ses employés sont des êtres humains, comprendre que si les gens textent avec ses employés, ses employés risquent d'être plus performants, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas anti-capitaliste, ce n'est pas anti-réussite de fonctionner comme ça. C'est une autre façon de penser et le cœur est beaucoup derrière cette forme d'intelligence émotionnelle que je viens de vous décrire. Il y a ensuite l'intuitif créateur qui, lui, va être beaucoup plus orienté vers amener de nouvelles formes sur Terre. Donc, c'est un inventeur, c'est un artiste, un artiste qui va apporter une nouvelle musique, des nouveaux styles de peinture, qui va amener donc des inventions. C'est quelqu'un qui va arriver avec des nouvelles idées, qui va arriver avec des nouvelles façons de voir les choses. C'est quelqu'un qui arrive avec une pensée originale et cette pensée originale-là va toujours, il faut toujours savoir qu'un créateur arrive avec son idée originale et son idée originale ne sera pas bien reçue au départ par le grand public parce que le grand public ne va pas résonner avec cette idée-là parce que cette idée-là est nouvelle. Quand elle est nouvelle, ça va prendre un certain temps avant que cette idée nouvelle-là puisse être adigérée par la population et qu'elle puisse être reconnue. On sait que beaucoup de grands, grands génies sont arrivés avec des idées un peu folles ou des idées un peu saugrenues, un petit peu originales et tout le monde a ri d'eux en disant que ça n'a aucun bon sens. Je pense à Einstein qui a pris plusieurs années avant d'être compris, lui, dans sa vision du monde avec sa théorie de la relativité. Ça a pris énormément d'années avant qu'on comprenne bien ce qu'il voulait dire parce qu'il arrivait à quelque chose de tellement inconcevable pour nous-mêmes que ça a pris un temps avant que les mêmes des scientifiques qui avaient une certaine intelligence, bien évidemment, ont pris du temps avant de comprendre ce qu'ils voulaient dire. Donc, vous voyez que quand on arrive à cette étape du créateur, c'est comme vraiment, on arrive avec une énergie nouvelle qu'on amène sur Terre. Cette énergie nouvelle, bien évidemment, va prendre un temps de digestion pour qu'elle soit assimilée par la collectivité. Il y a également l'intuition philosophe, du philosophe, on va l'appeler comme ça, c'est celui à quelque part qui est un sage. Alors le sage, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il regarde les choses, il regarde les problèmes de la vie d'une personne et il est capable de comprendre que derrière les problèmes de ce que cette personne peut vivre, il y a une leçon, il y a un enseignement, il y a une connaissance. Donc, l'intuition philosophe, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de comprendre ce qui est derrière, ce qui n'apparaît pas au prime abord dans la vie. Il est capable de le comprendre et il est capable de donner un sens nouveau aux expériences de la vie. Et dans ce sens-là, c'est vraiment un intuitif tel qu'on pourrait le concevoir comme un thérapeute intuitif, comme un sage ou un gourou même, quelqu'un qui est capable de vraiment éclairer le chemin aux gens qui ne voient pas clair. On pourrait voir ça comme ça. Et c'est relié au chakra frontal. Et le chakra courant, c'est l'intuition spirituelle. Qu'est-ce que c'est que l'intuition spirituelle? Bien, c'est l'individu qui est capable, donc l'intuition philosophe, est capable, lui, d'avoir une vision, une compréhension de comment fonctionne l'être humain sur Terre et comment la vie existe sur Terre. C'est quoi les règles? C'est quoi les lois? Le philosophe va être capable de comprendre tout ça. Quand on arrive à l'intuition spirituelle qui touche le chakra courant, on va davantage parler d'explications pour comprendre l'univers. Donc, ce sont des gens qui ont vraiment une compréhension de l'univers qui vont chercher à développer à travers cette vision spirituelle-là. Et on trouve ça beaucoup dans le... Il y a des grands écrits, comme je pense à la Cosmogunie de Rantia, qui est un bel exemple d'un individu qui avait pris le temps de vraiment représenter l'univers dans sa dimension spirituelle. Donc, on ne parle pas de la dimension terrestre. On est vraiment connecté dans des sphères beaucoup plus élevées et on parle de comment fonctionne l'univers. Alors, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus obscur, pourrait-on dire, parce qu'on ne peut pas le vérifier. Mais évidemment, on peut toujours évaluer quelque part l'intelligence qui est animée par le discours que la personne peut nous transmettre. C'est comme ça qu'on peut arriver justement à évaluer si c'est pertinent ou pas, l'intelligence qui est associée à ça. Mais vous comprendrez qu'un bon intuitif aurait donc, maîtriserait ces sept degrés d'intuition-là que je viens de vous nommer. Est-ce que moi, je les maîtrise toutes? Non. Il y en a que j'ai de la difficulté dans celle que je viens de vous décrire parce que quelque part, comme l'intelligence de la matière, pour moi, c'est, je vous avouerais franchement, un défi, ça a toujours été un défi pour moi de pouvoir vraiment avoir cette aisance dans la matière, de comprendre la matière comment elle fonctionnait dans le sens vraiment terrestre du terme. Alors ça, c'est quelque chose que par exemple, ma soeur a beaucoup plus de, alors qu'elle a un mari, tout ça, son mari est un homme. On pourrait dire, bien, un homme, ça connaît beaucoup plus le monde terrestre de la matière qui est très, très élevée. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous présenter comme le petit résumé de la conférence. La conférence, bien évidemment, est un peu plus longue, un petit peu plus élaborée, mais je n'ai pas voulu en faire quelque chose d'hyper long, mais ça vous donnerait quand même quelque chose d'un peu plus complet si vous avez la chance, évidemment, de pouvoir jeter un coup d'œil sur cette conférence-là qui sera disponible, je pense, ce soir. Donc, si vous avez la chance, on peut être tard demain, en fin de compte, vous allez pouvoir la visionner. Est-ce que vous aurez des questions sur l'ensemble de ce que je viens de vous dire ou sur d'autres thèmes que vous aimeriez qu'on aborde ce soir? Alors, c'est pour France, Josée, Joanne, ou pour les autres, évidemment, si il y a des questions, des réflexions, c'est ouvert. Vous êtes tous béats d'admiration avec ce que je viens de vous dire. Peut-on avoir plus qu'un de développer? Oui, bien sûr, bien sûr, quand je vous dis que les sept sont sept types d'intuition, ça veut donc dire quelque part que ces sept types d'intuition-là pourraient tous développer, c'est-à-dire qu'un maître intuitif, un maître réalisé pourrait sans doute avoir ces sept degrés de matière, ces sept degrés de compétences-là qu'il posséderait. En général, il y a des gens qui vont en posséder, on a vu que, par exemple, l'intuition relationnelle ou l'intuition de la matière ou même l'intuition de l'opportunisme, ce ne sont pas des choses qui sont associées nécessairement à quelqu'un qui a développé son intuition. On a compris qu'on pouvait développer son intuition. Ce que je faisais comme référence cet après-midi, je parlais d'Edgar Casey qui est un médium assez connu, un clairvoyant assez connu qui a guéri énormément de personnes et puis lui, il le disait lui-même que comme il avait comme il avait été très connu, il a été confronté à se faire poser plein de questions sur, par exemple, est-ce que tu peux m'aider à une course de chevaux pour savoir quel cheval va gagner? Des questions un peu discutables qui ont été faites et Edgar Casey était quelqu'un de très sensible, de très désireux d'aider donc répondu quand même un peu à ces demandes-là. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que ce n'était pas sa spécialité, il n'arrivait pas les bons résultats, il n'était pas content parce que justement les gens commençaient à évaluer le travail qu'il faisait et que finalement, lui n'était pas content parce que ça ne donnait pas les résultats qu'il aurait espéré, il aurait voulu les meilleurs résultats, ça n'arrivait pas. Donc il a décidé carrément de se dire voilà, moi ma spécialité c'est de soigner les gens, c'est pas de commencer à faire des trucs sur la divination ou des choses comme ça donc il s'est vraiment spécialisé là-dessus et donc il y a beaucoup moins de prix de temps pour répondre à ce genre de questions-là parce qu'évidemment, on peut, les gens, vous savez comme moi, ils sont tous intéressés à des réponses, c'est pas des réflexions spirituelles qu'ils vont rechercher souvent, des fois ça peut être des choses toutes simples comme dire, j'ai envie de gagner le gros lot, donne-moi les bons chiffres puis voilà, bingo. Donc c'est quelque chose qui peut, qui sont des questions qui peuvent être demandées et ça ne veut pas dire parce qu'un thérapeute intuitif a des compétences dans un certain niveau qui va avoir des compétences dans tous les niveaux. Par exemple, si un intuitif peut être excellent en termes de philosophe, ça ne veut pas dire pour lui que parce qu'il a cette maîtrise-là qu'il va maîtriser toutes les autres non plus, vous voyez, alors il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faut reconnaître aussi. Comment peut-on développer les autres? Bien évidemment, je ne vois pas tout à fait toute ta question, Joanne, comment peut-on développer les autres qui le sont moins? Bien, tu sais, dans les 15 modules qui sont enseignés dans la formation personnelle, ce qu'on cherche à faire dans ces 15 modules-là, c'est de donner l'opportunité à ce que vous puissiez aller voir une vision globale de toutes les possibilités. Alors, si on regarde, par exemple, par rapport à ces niveaux-là, c'est une bonne question parce qu'elle me permet de revenir sur les thèmes mais avec un regard peut-être un peu différent. Par exemple, si tu me dis intuition de la matière, intuition de la matière, ça veut donc dire quelque part que je vais être capable de pouvoir regarder, par exemple, je ne sais pas moi, une mécanique et je serai capable de la reproduire. Je ne sais pas moi, il y a des gens qui ont cette capacité-là, ils voient une mécanique, une voiture, par exemple, ils n'ont jamais eu le prix de formation pour faire une voiture, mais ils vont être capables de comprendre comment le concept du fonctionnement de la voiture, ils vont être capables de la cerner à l'état d'eux-mêmes. C'est comme s'il y avait une forme d'intuition face à la matière, ils comprennent la matière, ils comprennent comment la matière fonctionne et parce qu'ils la comprennent, ils sont capables très vite de cerner les fonctionnements de quelque chose qui peut paraître complexe. Par exemple, moi, une voiture, c'est complexe, ce n'est pas quelque chose de simple pour moi, alors que peut-être que pour ces gens-là, ils ont une capacité de compréhension naturelle qui font qu'ils vont être capables de reproduire très facilement une voiture parce qu'ils vont encerner toutes les composantes. Alors, c'est certain que comment peut-on développer ça? Mais moi, je vous dirais que la meilleure façon de procéder pour ça, c'est par exemple quand je vous disais le corps physique. Le corps physique, comment peut-on arriver à percevoir le corps physique, mon corps physique ou le corps physique de partenaire? C'est en apprenant en reprenant des cartes d'anatomie de l'organe et en simplement en reprisant le foie, à quoi il ressemble le foie puis chercher à m'identifier au foie qui était à l'intérieur de moi-même et ainsi de suite. Donc, j'apprends quelque part à comprendre mon fonctionnement parce que je voyage à l'intérieur de lui. J'apprends à comprendre la logique, l'intelligence de mon corps. Alors, c'est certain que cette intelligence de la matière, comment on va la développer? C'est qu'on va développer l'intelligence de la matière en apprenant justement par nos sens de perception à comprendre comment la matière fonctionne. Alors, si je veux faire par rapport à une voiture, je vais prendre le temps de regarder les composants de la voiture et faire le voyage, comprendre d'une façon perceptive comment la voiture fonctionne et non pas du point de vue théorique. Et c'est comme ça que ça va m'amener à être capable d'envisager, de concevoir qu'il serait possible pour moi d'améliorer une voiture ou de construire une voiture avec des composantes nouvelles ou simplement chercher à la reposer tout simplement. Alors, vous voyez que l'intelligence de la matière, c'est une intelligence qui se développe bien évidemment parce que d'ailleurs, comment on va la développer cette intelligence-là de la façon la plus simple? C'est que moi, je ne sais pas, moi, je vais devenir mécanicien. Ça m'intère d'être mécanicien. J'ai une certaine habileté. Je constate que c'est facile pour moi de réparer les voitures sans que je les comprenne. Donc, il y a un petit genre étudiant de la matière, un signe qui est une étudiant de la matière. Et ce que je décide de faire, c'est de suivre une formation. La formation, qu'est-ce qu'elle va me faire, permettre de faire? Elle va me permettre de comprendre toute la mécanique, comment la voiture se construit. De cette façon, je vais devenir un mécanicien hors pair. Alors, vous comprenez que j'étais donc une intuition, j'avais donc une intuition de départ. Je comprenais la mécanique, je comprenais la matière déjà au départ. Puis ensuite, j'ai cherché une formation. Alors, vous voyez que ça, c'est une clé. Je vous dirais, c'est l'apprentissage, la connaissance, la compréhension de comment les choses fonctionnent vont permettre à notre intuition, quelquefois, de pouvoir justement être supporté par la connaissance. Alors, c'est un peu le même principe avec le corps humain. Si je comprends comment le corps humain fonctionne, bien, mon voyage dans mon intérieur va me permettre d'aller plus loin dans ma compréhension intuitive parce que je vais comprendre de quelle façon que mes cellules et mes organes fonctionnent à l'intérieur de moi-même. Alors, ça, ce serait une première réponse que je donnerais. Si on regarde l'intuition relationnelle, bien, c'est sûr que l'intuition relationnelle, c'est de comprendre qu'on est tous en relation. Donc, dans ce sens-là, et c'est sûr que les exercices que j'ai proposés dans l'enseignement vont nous aider beaucoup à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on comprend quelque part qu'il est possible de voyager à l'intérieur de soi-même, il est possible de voyager vers un partenaire, on a vu qu'il est possible de voyager dans des aliments, on a voyagé dans des pierres. Si on avait envie, on pourrait voyager dans des pierres. Vous voyez donc qu'on peut voyager dans beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est sûr que l'intuition relationnelle nous permet de comprendre cela, de comprendre à quelque part comment on peut se relier aux diverses manifestations de la matière et de l'énergie puisque quand on est en relation intuitive, on est en relation justement avec les fréquences, avec l'émanation énergétique. Donc, quand on a bien compris ça, l'intuition relationnelle, je pense qu'on l'apprend beaucoup dans le cadre de l'enseignement celle-ci. L'intuition opportuniste, c'est celle qui est davantage reliée au monde des affaires, je dirais, au monde de l'abondance, au monde du rapport de force, parce que le plexus solaire c'est le pouvoir. Donc, le pouvoir implique effectivement que moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une certaine domination sur les autres. Alors, l'intuition opportuniste a plusieurs volets. On pourrait voir ça comme par exemple, moi je suis dans une position de pouvoir et je vois que toi, tu es influençable. Et moi, je vais te vendre un réfrigérateur, alors que tu en as déjà trois chez toi. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais montrer donc effectivement une certaine volonté de te vendre quelque chose en te justifiant tous les intérêts que ce réfrigérateur-là va être mieux que les trois autres que tu as. Et je vais réussir à te le faire acheter. Alors, c'est une caricature que je suis en train de faire, mais c'est pour montrer qu'une intuition opportuniste, c'est quelque chose qu'on retrouve d'une certaine façon dans les rapports humains et dans les rapports de force inconscients qui se vivent dans les êtres humains. Dans un milieu, par exemple, simplement d'un magasin, alors, j'en rentre dans un magasin et puis un bon vendeur va être systématiquement capable de bien vendre. Pourquoi? Parce qu'il va trouver justement la façon de communiquer avec le client et la façon quelque part de l'influencer le client pour obtenir effectivement la possibilité de lui vendre quelque chose. Alors, vous voyez que l'intuition opportuniste, c'est quelque chose qui va se développer par ce qu'on appelle, tout ce qu'on appelle la persuasion. Tout ce qu'on peut appeler quelque part, bon, la PNL par exemple. La PNL, elle s'est beaucoup développée autour de ça quand même dans l'idée de dire comment je peux arriver à vendre à quelqu'un quelque chose. Comment je peux arriver à mieux communiquer avec cette personne pour arriver à mieux vendre. Il y a un peu de ça dans la PNL entre autres et dans tous les enseignements qui tournent autour de la vente. Il y a beaucoup de la compréhension, la psychologie du client, comment on peut influencer la psychologie du client. Il y a beaucoup de cet aspect-là qui va être fait. Alors, si moi, je suis déjà quelqu'un qui a un certain opportunisme qui s'est resserre très rapidement les gens, je peux devenir un grand manipulateur je peux devenir effectivement quelqu'un qui va influencer pas trop positivement les gens parce qu'effectivement quand je suis un manipulateur je vois que je peux influencer les gens à les amener à faire des choix qui ne conviennent pas et ça me fait mon affaire parce que moi, quelque part, je vais avoir du pouvoir sur eux. Alors, vous comprenez que c'est ça un peu que ça peut ouvrir comme au niveau d'intuitions opportunistes. Peut-on équilibrer ce pouvoir-là ? Mais c'est certain qu'on peut tous équilibrer. Maintenant, on vit dans une société qui valorise le pouvoir, qui valorise le fait que plus j'exploite quelqu'un, bien plus à quelque part je vais faire de l'argent. Alors, si j'exploite de l'argent, si je fais beaucoup beaucoup d'argent en exploitant beaucoup beaucoup de monde, il y a personne qui va me dire c'est dégueulasse ce que tu fais. Il y a peut-être des gens qui vont le penser, mais d'une façon sociale, les gens vont nous applaudir. Wow ! Tu gagnes bien ta vie, tu réussis, c'est super, je suis fier de toi. Ils ne vont pas regarder comment la personne gagne sa vie. Parce que justement, on a un mode de fonctionnement qui est très orienté sur le capitalisme et sur l'exploitation quelquefois. Je dis bien quelquefois, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui gagne de l'argent va gagner de l'argent de façon péjorative, négative, en exploitant les autres. Mais quelquefois, il arrive malheureusement que les gens vont prendre tous les moyens qui peuvent leur être utiles pour arriver à leur fin. Alors, des fois, c'est moins heureux ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, Joanne, je pense que le pouvoir, c'est quelque chose qu'on peut se servir de très bonne façon. Il faut simplement reconnaître que la position de pouvoir, c'est quoi ? C'est la position de pouvoir, c'est la position justement de la, je vais dire ça comme ceci, la bête apprivoisée. La bête apprivoisée, c'est que j'ai la possibilité, moi, de mordre, j'ai la possibilité de griffer, j'ai la possibilité de tuer, j'ai la possibilité d'attaquer, mais j'ai appris à reconnaître que la personne qui est à côté de moi peut être un collaborateur plutôt qu'un guerrier, qu'un guerrier avec lequel je vais me battre. À ce moment-là, c'est là qu'on commence à comprendre que l'on peut former une équipe de gens. Dans une société, par exemple, tantôt, dans une société, quelque part, on peut construire quelque chose, un modèle différent. Et c'est là que, pour moi, cette intuition opportuniste-là va se transformer vers l'intuition du cœur. L'intuition du cœur, c'est là qu'on va développer vraiment cette intelligence émotionnelle qui nous amène à comprendre, quelque part, qu'on n'est pas obligé de se battre. On n'est pas obligé d'exploiter l'un et l'autre pour arriver à un résultat financier. On pourrait très bien fonctionner sur un mode de fonctionnement plus proche du cœur, dans lequel on se respecte et dans lequel on cherche à collaborer ensemble. Alors ça, c'est beaucoup plus l'intuition du cœur qui va être présent. Et comment va-t-on développer ça? Bien, c'est évident que c'est en développant, en montrant l'exemple. Parce que c'est évident que si on regarde socialement parlant comment les gens fonctionnent, la société ne fonctionne pas sur le mode du cœur. Elle fonctionne davantage sur l'intuition opportuniste. C'est-à-dire, moi, je cherche à gagner sur toi. Et quand on arrive au cœur, on reconnaît que ce n'est pas si essentiel que ça de gagner sur l'autre personne. On peut très bien finalement se contenter de ce qu'on a et de collaborer avec la personne en étant la plus juste possible. Alors ça crée un autre modèle de fonctionnement qui tend actuellement dans le monde à vouloir prendre forme. Et c'est ça qu'on appelle donc l'intelligence émotionnelle. Plutôt que l'intelligence intellectuelle qui était beaucoup plus orientée vers la volonté de parce que je suis intelligent, je vais donc dominer l'autre et parce que je domine l'autre, je vais pouvoir obtenir un maximum de lui. Alors que l'intelligence émotionnelle me fait comprendre que je peux très bien collaborer avec lui et arriver au même résultat. Donc, d'arriver à un sentiment que je respecte cette personne-là et j'aurai des résultats tout à fait intéressants. Donc, comment on va développer ça au niveau du cœur? Bien évidemment, ça va être dans un objectif de respect de soi et de respect des autres. Donc, ça demande une certaine maturité, je dirais, pour arriver à ce niveau de fonctionnement-là. Mais c'est ça que la vie nous a demandé. Il y a eu une progression entre les chakras et au niveau du cœur, on sait que le cœur, c'est la porte d'entrée entre les chakras du bas et les chakras du haut. Donc, c'est là qu'on commence à ouvrir la porte vers le haut à ce moment-là. Après donc, l'intelligence, l'intuition du cœur, bien évidemment, l'intuition créateur. Bien l'intuition créateur, comment on va arriver à les développer? Je dirais qu'il faut aller hors des sentiers battus. On doit commencer effectivement à se rendre conscient qu'il est possible de s'ouvrir avec l'invention. La notion d'invention, c'est de commencer à regarder un problème et de se dire si je pouvais inventer quelque chose par rapport à ce problème-là, ça serait quoi? Et là, on se rend réceptif. Alors là, on ouvre la porte effectivement à une inventivité, à une créativité qui peut être intéressante aussi à mettre en place dans sa vie. L'intuition philosophe, bien évidemment, ça, ça se rapproche beaucoup du travail que l'on fait puisqu'on développe une forme de maturité. On essaie en tout cas d'avoir une compréhension des choses. Alors c'est beaucoup ça qu'on va chercher à faire tout au long du travail. La déprimation et les techniques de soins vont nous aider aussi en ce sens-là à développer un mieux-être, mais aussi certainement à développer la compréhension de ce qui est derrière les apparences. Donc ça va être beaucoup ça qu'on va chercher à développer avec l'intuition philosophe. Et l'intuition spirituelle, bien je pense que si vous regardez les enseignements qui ont été proposés, il y a des modules comme par exemple le module sur les guides vous propose de faire un travail sur des sphères plus orientées sur la spiritualité avec des entités plus élevées qui ont un peu plus connecté avec la spiritualité. Ça, ça peut être une voie. L'autre voie, ça peut être également de travailler avec des gens du futur qui peuvent nous ouvrir avec des nouvelles visions du monde, des choses comme ça. Un nouveau créatif, ça peut être intéressant aussi face au futur. Donc vous voyez, c'est toutes des choses comme ça qui peuvent être refaites pour développer davantage chacun de ces types d'intuitions-là. Je ne sais pas j'ai répondu à ta question Joanne. Et bien sûr, s'il y a d'autres questions, vous pouvez donc y aller puisqu'on est là pour ça et que si vous avez des questions, allez-y. Qu'est-ce que tu appelles la pleine conscience, France? Parce que disons que moi j'ai développé une théorologie qui s'appelle la pleine conscience intuitive. Pour préciser, parce que la pleine conscience c'est un mot qui est intéressant, c'est le mindfulness, c'est la pleine conscience, c'est comme une conscience à quelque part qui nous permet donc par la méditation. De tout simplement être un témoin de la méditation. Alors que la pleine conscience intuitive, ce que j'enseigne, là on va vraiment plus être dans l'interaction. Tu vois? Toi, tu es à quel niveau France dans l'enseignement? Tu es rendu à quelle étape? Juste pour me situer. Une technique très, très simple pour enlever la douleur, c'est l'accueil. Tu peux, dans un contexte où ça fait mal, simplement prendre le temps d'envelopper la région qui te fait mal et de l'amener vers ton cœur et de le faire à plusieurs reprises sans ou sans temps que tu peux ressentir la douleur. Ça, tu peux le faire à plusieurs reprises. Ça, c'est une façon très rapide de pouvoir aussi faire une technique de soins qui peut nous amener justement à vivre moins la douleur ou la souffrance. Ça, c'est une technique. L'autre technique qui a été vue également, c'est le tout guérison. Donc, on peut faire le transfert d'énergie, chirurgie, miniaturisation. Ça aussi, ça peut être l'une disponibilité que l'on a, mais ça pourrait être trois techniques qui pourraient être utilisées aussi pour travailler sur une problématique de douleur. Toutes les techniques sur les chakras pourraient aussi avoir une action sur la douleur aussi. Donc, tout ce que tu as vu dans le module précédent des sous-personnalités pourrait être une façon de travailler sur les douleurs et tu pourrais travailler sur les sous-personnalités sur des problèmes de douleur. Par exemple, je ne dis pas moi, j'ai mal à l'estomac, tu pourrais travailler avec la sous-personnalité de la partie de toi qui a mal à l'estomac et tu as travaillé dessus avec toutes les techniques de soins que je viens de te nommer. Ça pourrait être une autre façon de procéder aussi. Donc, ce sera un peu ma réponse, donc tu me diras si c'est OK. Joanne qui me dit j'aimerais partager avec toi ce que j'ai vécu ce matin en faisant mon enracinement. Je vais présentement une situation où je ne me sens pas bien et en faisant mon enracinement je me suis mis à pleurer. OK. Je te dirais que l'enracinement, une des particularités d'enracinement, c'est qu'elle nous confronte, elle nous connecte avec nous-mêmes. Alors moi, si je ne suis pas bien, l'enracinement peut me mettre en connexion avec des images, des sensations et des mots qui vont remonter à ma conscience et qui vont me faire vivre une émotion ou vivre une souffrance ou faire des prises de conscience. C'est-à-dire que l'inconfort que j'ai dans mon corps, le fait que je m'enracine fait que ça débloque l'inconfort, les blocages émotionnels peuvent débloquer et là, évidemment, ça peut faire remonter à notre conscience des choses dont on ne se souvenait pas ou des frustrations, des mécontentements, des fatigues. Ça peut nous rendre plus vivants et nous rendant plus vivants, ça nous met en contact avec des frustrations, des mécontentements, des choses qu'on n'aime peut-être pas connecter mais qui vont nous obliger à faire un travail sur soi. Donc, évidemment, c'est pour ça que l'enracinement est la base, c'est la préparation. quand on a fait cette préparation-là et qu'on s'est mis à pleurer, par exemple, c'est là qu'on peut aborder le travail intuitif. Après avoir pleuré, on peut revenir sur l'émotion qui nous a amené à pleurer pour faire un travail d'approfondissement. Donc là, tu me dis, je me suis mis à pleurer parce que je sentais que ça ne circulait pas dans ma jambe droite et pour moi, c'est comme si je ne pouvais pas avancer. Par contre, par la suite, je me suis affirmé avec les personnes que je vis. Effectivement. Ça, c'est intéressant parce que, justement, ce que l'on fait, quelque part, en se redonnant en vie, parce que la pratique d'enracinement nous remet en circulation la vie qui est en nous et parce qu'elle se remet à circuler en nous cette vie-là, elle nous rend plus vivante et parce qu'on est plus vivant, bien évidemment, on devient plus réactif, plus sensible, plus émotionnel avec notre entourage. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant de se rappeler ça. Moi, je trouve que c'est un très bon signe, c'est une très belle chose. Ce qui est intéressant, c'est d'écrire dans ton journal intime ce que tu as vécu et ensuite de dire, tiens, je pourrais approfondir après avec les techniques que j'ai vues, que j'explore présentement. Oui, tout à fait. C'est tout à fait un classique, ça, dans la pratique de l'enracinement. Comme je disais, à partir de l'enracinement, si on la fait régulièrement, elle nous permet d'être tous connectés avec nous-mêmes. Puis après ça, bien évidemment, toutes les techniques de décodage, de déprogrammation des soins que l'on voit dans chacun des modules vont nous permettre d'approfondir par la suite. Alors, c'est ça qui peut être intéressant aussi, bien évidemment. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Oui, bien sûr, mais c'est tout à fait. Joanne me dit qu'elle était contente après et qu'elle s'est sentie soulagée, bien sûr, parce qu'effectivement, c'est un peu comme une décharge. On se dit que le système nerveux sympathique et parasympathique dans le corps sont en tension lorsqu'on parle de maladie ou d'inconfort dans notre corps. Alors, ces tensions-là, quelque part qu'on fait d'enracinement ou quand on fait un travail intuitif, de pleine conscience intuitive, ce qu'on cherche à faire, c'est de régulariser ce système nerveux-là pour que les tensions nerveuses se dégollent, se détendent. Et quand ça se détend, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des décharges nerveuses qui vont en résulter. Ces décharges nerveuses-là vont entraîner souvent des émotions ou des prises de conscience. Et pour moi, c'est des signes, évidemment, qu'on est en train de retrouver une certaine forme de homoesthésia autour de soi. Tu te demandais si tu avais bien fait et tu as travaillé aussi sur ton chakra d'abord, celui de la gorge. Alors, je ne sais pas à quoi tu fais référence quand tu dis « je me demandais si j'ai bien fait ». Si tu as bien fait de parler aux gens, il y a toujours une façon de dire les choses aux gens. On peut dire à quelqu'un « je suis fâché contre toi, tu es dégueulasse, tu mets coeur ». Ça, c'est une façon de communiquer que j'appelle horizontale, c'est-à-dire que j'attaque l'autre. En attaquant l'autre, je lui pointe du doigt et je lui dis tout ce que je pense de lui. Ça, c'est une façon qui favorise l'affrontement parce que mon partenaire va recevoir ça comme une attaque. Et comme il se sait attaquer, il va souvent attaquer aussi par le soi-même. Par contre, si je lui dis « Écoute, j'aimerais ça qu'on puisse se parler. Tu sais, je me sens très triste depuis quelques jours parce que je me rends compte que je ne m'affirme pas parce que je tiens trop compte des gens et que de cette façon-là, j'ai appris à quelque part de ne pas me respecter. Et finalement, je me rends compte à quelque part que par ce manque de respect-là, bien, je n'ai pas pris ma place suffisamment dans mes relations. Et aujourd'hui, je me rends compte aujourd'hui que j'aurais envie de prendre ma place. Puis, je me dis que pour prendre ma place, bien, j'aurais envie à quelque part de te faire part de ce désir que j'ai de plus communiquer ce que je ressens. Puis, j'aimerais ça savoir si tu es prêt, toi, à accepter que je puisse communiquer davantage ce que je ressens. Même si ça peut peut-être te déranger parce que je vais te dire des choses qui vont me dire « Ah, bien, ça, ça m'attriste ou ça, ça me rend… je me sens rejeté. » Tu vois, c'est apprendre vraiment à faire part quelque part de ce que… d'identifier quelque part ce qui est l'émotion qui est là puis le besoin qui est là. Comme si tu me disais « Bon, regarde, dans telle situation je me sens rejeté. » Bien, mon besoin c'est que plutôt que de me sentir rejeté, j'aurais envie à quelque part de te demander de me prendre dans mes bras. Tu vois, donc là, on commence à vivre avec des solutions. Donc, c'est important d'identifier l'émotion, c'est important d'identifier le besoin aussi. Je me sens triste et parce que je me sens triste, j'aurais envie à quelque part que tu me prends dans mes bras ou que tu me montres une attention particulière. C'est de préciser les choses pour que notre partenaire comprenne à quelque part ce qu'on s'attend de lui et que lui puisse effectivement nous dire oui ou non parce qu'il ne va peut-être pas toujours dire oui mais au moins, il y a une forme de relation qui va pouvoir se prendre à ce moment-là. Je suis vrai que ça partait pour moi de mon chakra à la base et que c'était OK. Je n'ai pas l'air à partir mon cœur en disant aux personnes comment je me sentais et que j'avais besoin de leur support. Ça, c'est très bien. Tout à fait. Tout à fait. C'est très bien, Joanne. L'important, quelque part, c'est ça que je voulais simplement faire comprendre, c'est qu'assumer quelque part ce qu'on ressent, ce n'est pas être une victime. Donc, si j'assume, je dépose ce que je vis, je n'attaque pas l'autre face à l'autre, je n'attaque pas l'autre personne pour lui exprimer ce que je vis, je lui témoigne de ce que je vis et je lui fais part à quelque part de mon besoin. C'est la meilleure façon de communiquer pour éviter les affrontements et les confrontations inutiles dans nos relations et dans nos rapports avec les gens. Donc, c'est ça que je crois que tu as fait. Donc, c'est très bien ici. Est-ce qu'il y aura d'autres questions, maintenant? Josée, je vois souvent des couleurs au niveau du troisième oeil lorsque je suis très calme, méditation, relaxation ou avant de m'endormir. Je me demandais ce que ça exprimait. C'est sûr que quand on parle de couleurs comme ça, du troisième oeil, on va souvent attribuer ça à quelque part une vraie valorisation qui est donnée autour de l'idée de dire je perçois les couleurs autour de l'aura, par exemple. Donc, quand tu me parles de quelque chose comme ça, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on va valoriser mon troisième oeil est en train de s'ouvrir, je perçois des couleurs, etc., etc., etc. Moi, ce que je te dirais par rapport à ça, quand je te dis qu'il y a des manifestations visuelles, outils ou sensitiques qui se produisent dans le processus intuitif, bien, ce que tu es en train de me décrire là, ces couleurs, ce sont des images, des perceptions imaginaires que tu as qui te permettent de pouvoir justement comprendre quelque part qu'il y a donc des réactions qui se manifestent en ton corps. Donc, comment tu vas procéder pour devenir conscient de ce qui se passe? Tu vas t'adresser ces perceptions-là de couleurs en leur demandant quel est leur message. Ensuite, tu vas les déprogrammer puis tu vas les soigner au besoin. Alors, c'est là que tu vas commencer, toi, de cette façon-là, à ne plus être, entre guillemets, et je vais exerger avec le terme, de ne pas être victime ou subir quelque chose. Tu as des perceptions. Si tu interagis avec elles, tu vas devenir finalement en interrelation avec et tu vas pouvoir vraiment bénéficier de la richesse que ces manifestations-là peuvent te donner. Si tu restes un peu dans un mode où tu regardes quelque chose et tu ne sembles pas trop comprendre, c'est un peu comme quelque chose, un peu comme regarder par la fenêtre, tu dis, ah, il fait beau dehors, mais on ne va pas dehors. On n'est pas dans l'interaction avec la nature. Je pense que c'est important quelque part de vraiment se mettre dans une position d'interaction avec ces informations-là pour ne pas se laisser berner parce que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces chambres de phénomènes-là? Ils vont vous dire, ah, mais je vois les couleurs de l'Europe. Moi, je vais leur demander toujours, mais, OK, ça t'apporte quoi? Ah, bien, pas vraiment grand-chose parce que je ne suis pas capable de les interpréter. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher des livres qui vont interpréter les couleurs puis ils vont faire ça comme un modèle théorique. Et ça, je trouve ça dommage parce que ça les éloigne du travail intuitif. Ils ont des perceptions intuitives, mais au lieu de faire confiance aux perceptions intuitives, ils vont simplement faire confiance à un livre qui explique le sens des couleurs. C'est intéressant, mais ce n'est pas intuitif parce qu'on n'est plus dans un mode intuitif. On a des perceptions, mais on ne fait pas confiance, on ne va pas au bout du processus intuitif. C'est pourquoi que le décodage des programmations et des soins sont pour moi des éléments si importants pour arriver à aller au bout de ça. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question, Josée et Joanne, puisque Joanne fait part aussi qu'elle a des questions qui l'intéressent également. Parce que l'idée là-dedans, en quelque part, c'est que ces perceptions-là sont souvent d'un point de vue social, dans le milieu ésotérique plus particulièrement, on va beaucoup attribuer de l'importance au fait qu'on voit les couleurs. Alors que finalement, j'ai l'impression que les couleurs, c'est quand même simplement un sommaire d'un processus intuitif, puisque les couleurs sont comme les premières phases du développement intuitif. Quand je dis, je vois des formes, j'entends des sons, je vois des formes, je ressens des sensations plus ou moins claires, je sens un processus intuitif de base. Quand je suis capable de préciser le sens des couleurs, préciser le sens de ce que je ressens à mon corps, etc., que ce que je vois, ça me mène à un processus intuitif beaucoup plus élaboré à ce moment-là. Donc, Joanne, ça t'aide. Je ne sais pas si Josée, ça aide aussi. Oui, Josée. Oui, tout à fait. Je pense que tu es en... En fin de compte, je ne sais pas dans quel module tu es rendu toi, mais je pense que tu commences dans le module. Tu viens de commencer à l'instant. Donc, c'est certain que le module 2, oui, c'est ça, l'enracinement. Donc, laisse-toi la chance. Tu vas aborder le décodage intuitif pour commencer avec la technique du projecteur de l'écran qui va déjà être un élément un petit peu plus clair. La déprogrammation dans le module 2, l'accueil dans le module 2, déjà, ça va être déjà beaucoup plus solide avec ça. Tu vas voir, ça va être plus facile à comprendre. Sylvain, pour ce qui est de ma formation, est-ce que j'ai le temps voulu pour la faire? Le temps voulu pour la faire, Joanne. Je ne comprends pas ta question, Joanne. En fin de compte, les formations, les gens ont la liberté de le faire à leur rythme. Donc, ça veut dire que tu as le temps voulu pour la faire. Il n'y a aucun problème. Tu dois m'informer si jamais ton rythme, si jamais tu as un enseignement que tu n'as pas reçu, que tu voudrais aller avancer et que tu n'as pas encore reçu le module. Mais sinon, tu le fais à ton rythme. Et tu te sens pressé par qui? Par moi? Parce que moi, finalement, je n'ai pas grand-chose à faire. Je reçois les modules. À part le moment que tu as reçu les modules, tu le fais à ton rythme. Et puis moi, tu me fais apparemment quand tu es prête. C'est sûr que dans les webinaires, là, on va aborder les sujets, on interagit, mais ce n'est pas dans un budget d'avancer. Plus rapidement. OK, tu me dis par toi. Oui, mais moi, je te dirais à un rythme qui est vraiment le tien. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que dans une démarche comme celle-là, on a beaucoup plus d'avantages à suivre son rythme que de se mettre de la pression, justement. Oui, c'est pas... Se mettre de la pression, ce n'est peut-être pas la super idée, je dirais. C'est certainement un processus qui demande du temps et d'y aller à son rythme, de sa façon. C'est beaucoup plus sûr à ce moment-là. Voilà. C'est un peu comme quelqu'un qui me dit « Moi, je voudrais vous amener comme toi, Sylvain. Moi, je leur dis toujours la même chose. Je ne veux pas que vous deveniez comme moi, je veux que vous deveniez comme vous. » C'est-à-dire que la démarche intuitive que vous êtes en train de développer, c'est un outil. Et cet outil-là, vous allez le développer à votre propre rythme, à votre propre façon. Moi, je suis là pour vous aider avec mon savoir et ce que j'ai appris à travers les années et ce que j'ai compris à travers l'enseignement et les interactions que j'ai avec les gens. Comment vous pouvez arriver à développer cette habileté-là? Et quand on voit qu'il y a 15 modules d'enseignement en tout et partout en formation personnelle, c'est que ces 15 modules d'enseignement-là ont tous des couleurs différentes pour vous aider justement à être capable de reconnaître toutes les possibilités et de vous amuser avec chacune d'elles. Un peu comme un peintre qui arrive avec une palette de couleurs gigantesque qui va lui permettre donc de faire une peinture beaucoup plus riche en couleurs, beaucoup plus riche en formes puisqu'il va être capable d'avoir toutes les subtilités des couleurs qu'il va pouvoir transmettre. Et je pense que c'est ça un petit peu l'objectif de la formation. Et dans ce sens-là, vous avez à développer votre propre outil. Moi, mes étudiants, les finissants, grande majorité d'eux vont développer une expertise qui leur est propre. Ils vont développer une spécialisation qui leur est propre également. Et moi, j'encourage complètement ça. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Donc, on aurait pas mal de faire autour des questions, j'ai l'impression. OK. Il existe des documents préoccupes pour les sous-personnalités? Oui, on pourrait dire que oui. Je pourrais te dire que oui. Tu pourrais peut-être... Attends un instant. Il existe des vidéos qui sont assez riches. Il existe des documents, sauf que ce ne sont pas des documents qui n'ont pas été finalisés encore vraiment parce que c'est tous des projets d'écriture. Je pars en Europe demain, en fait, et je ne vais pas rester aussi longtemps en Europe que je fais habituellement parce que je veux mettre plus de temps pour travailler sur les écritures parce que j'ai beaucoup de projets d'écriture qui sont en retard. Ça fait longtemps que je les ai mis de côté parce que j'ai mis beaucoup de formations en ligne et ça a été très, très prenant. Et là, je commence à presque à sortir un petit peu la tête de l'eau par rapport aux formations en ligne. Et là, j'ai vraiment envie de finaliser, de finaliser l'écriture. Donc, tu pourrais me dire ce que tu as besoin puis je pourrais regarder ce que je pourrais te proposer. Mais actuellement, ce n'est pas encore totalement finalisé les choses à ce sujet-là. Mais bon, ceci dit, les sous-personnalités, il va y avoir un jeu de cartes intuitifs qui va être reproduit sans doute pour le mois d'août prochain. Et il va y avoir un livre sur les biorhythmes, il va y avoir un livre sur les grilles d'évaluation et de soins, toujours, toujours autour de cette logique des psychologiques des chakras. Donc, il y aura énormément d'outils et de supports pédagogiques qui vont venir vers le mois de 12 septembre, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, il y aura sûrement des notes que je pourrais vous remettre plus officiellement pour les cours. D'ici sans-là, peut-être que je pourrais trouver quelque chose. Je pourrais regarder. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant? Oui, mais toi, Joanne, ce qui peut être intéressant en fin de compte, c'est que le langage des sous-personnalités, c'est un langage intuitif en fin de compte. Moi, j'ai fait 49 sous-personnalités psycho-énergétiques, c'est les 49 principales. Il y en a beaucoup plus que ça. Ça n'est fini en fin de compte. Mais les 49 principales, il faut juste comprendre finalement que c'est un langage. Moi, ce que j'ai voulu faire avec le jeu de cartes en fin de compte qui n'est pas encore sorti mais qui est fini, c'est un peu l'idée de simplement donner un cadre. Alors, le cadre, c'est ce que tu as là. Tu as un cadre qui n'est pas habité par des cartes mais qui est habité par un langage intérieur que tu dois développer. tu dois faire le tour des 49 sous-personnalités. Comprendre que dans le chakra racine, il y en a 7, dans le chakra sacré, il y en a 7, ainsi de suite et d'apprendre à comprendre cette logique-là. Alors, c'est ça qui va t'amener justement progressivement à être capable de pouvoir enrichir ta perception intuitive par ce langage-là. C'était ça vraiment l'idée des sous-personnalités. C'était d'enrichir le langage intuitif et le jeu de cartes, les biorhythmes, tout ça, tu vas voir, ça va être tous des outils qui vont être ludiques un peu plus et qui vont avoir le même objectif. Mais fondamentalement, un thérapeute intuitif n'a pas besoin de tous ces outils-là pour parvenir à développer ces habiletés-là. C'est pour ça que vous êtes en train d'ailleurs de faire la formation et que vous n'avez pas besoin de cartes pour la faire. Mais éventuellement, il y aura donc la possibilité de devenir représentant. Et devenir représentant signifiera que vous pourriez éventuellement donc avoir les produits en main, les vendre, donner des enseignements dessus, etc. Alors, c'est quelque chose qui va prendre forme. Comme je dis, ça va être à partir de septembre, quelque chose comme ça, que je commencerai à avoir les premiers produits en main puis de proposer aux gens la possibilité de se faire former à l'aide de ces outils-là. Oui, je pense que ça va être bien. C'est un projet de longue date. Ça fait quand même quelques années que je suis dessus. Mais bon, les formations en ligne m'ont tellement pris. Je me suis fait prendre dans la vague des formations en ligne et ça m'a complètement pris le temps en étant fou. Donc, je n'ai pas pu revenir sur le jeu de cartes comme je l'espérais. Mais ça m'a permis, par contre, de prendre un recul. Donc, ça me permet d'avoir un regard plus lointain. ce n'est pas une mauvaise chose pour revenir avec un regard un peu plus neuf. Donc, je me suis donné jusqu'au mois de septembre pour lancer le projet. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on termine? Alors, vous avez donc le webinaire demain. Vous allez avoir le webinaire de la conférence pour la France qui est un petit peu plus longue que celle-ci, je crois. Et vous pourrez donc avoir aussi accès à celle-ci qui est intéressante puisqu'elle est deux sont complémentaires. C'est pour ça que des fois, je ne garde pas toujours un enregistrement selon ce qui se passe, selon s'il y a un intérêt, s'il y a des répétitions, je ne veux pas toujours systématiquement les mettre les deux. Mais ce soir, je vais mettre les deux parce que c'était très intéressant ce soir pour vous. Donc, je vous remercie. Oui, mais tant mieux, tant mieux, Johan, si ça te fait du bien. Mais c'est ça un peu l'objectif. Et comme je dis, le chat, on va y revenir bientôt parce que j'ai compris pourquoi il y avait un petit problème avec le chat récemment. C'est que, en fait, c'était mon ordinateur qui a un petit problème. Donc, on va y revenir et ça me permettra même de pouvoir des conversations peut-être plus de vive voix aussi avec le chat. Je pense reprendre en avril avec le chat. Donc, faire des tests de nouveau. Donc, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup à tout le monde et puis je vous souhaite une très, très belle fin de soirée pour tout le monde. Et puis, moi, la prochaine fois que je vous parle, je vais être de la France mais il n'y a pas de problème. Je vais faire quand même le webinaire comme convenu lundi de la semaine prochaine. D'accord? Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Au revoir. Sous-titrage MFP.